Au Nouveau-Brunswick, une nouvelle vague de compression touche le journal l'Acadie Nouvelle. Le seul quotidien francophone de la province va supprimer huit emplois en janvier prochain. Ces nouvelles pertes d'emplois s'expliquent par le virage numérique que le journal prend plus rapidement que prévu. Des infographistes et des employés de soutien au secrétariat et à la production du journal se retrouvent donc sans emploi. Au Manitoba, le premier ministre Greg Salinger, de passage à l'Assemblée générale annuelle de la Société francophone, a lancé un appel à la communauté franco-manitobaine. Il demande de revoir la définition du mot francophone dans la province. Greg Salinger a déclaré qu'il est temps de modifier la perception de la francophonie manitobaine, car la communauté est en pleine évolution, dit-il. Le premier ministre ajoute qu'il y a beaucoup de membres de la communauté franco-manitobaine qui parlent français à la maison et au travail, bien que le français ne soit pas leur première langue. Toujours au Manitoba, les difficultés financières du journal La Liberté se poursuivent. Le groupe Press West a présenté ses états financiers aux membres de la société franco-manitobaine. Le journal a généré un déficit de près de 47 000 $ dans la dernière année fiscale, principalement en raison de la baisse des revenus publicitaires. Le président de Press West, Marc Marion, explique que la hausse du coût de l'abonnement a fait perdre aussi au journal plusieurs lecteurs. En Alberta, la vente du centre de santé Saint-Thomas d'Edmonton entraîne de la sous-traitance. Une entreprise privée assure maintenant les services d'alimentation et d'entretien du centre. Et chose plus rare, les services infirmiers ont aussi été confiés à une entreprise extérieure. Le centre de santé Saint-Thomas connaissait de graves problèmes financiers depuis plus d'un an. En juin, les 150 employés ont été licenciés. L'agence Sainte-Élisabeth, une entreprise à but non lucratif, s'occupe maintenant de tous les soins aux résidents. L'arrivée du personnel extérieur est dénoncée par le syndicat de la fonction publique de l'Alberta, qui craint pour la qualité des services dans l'avenir. En Colombie-Britannique, le Bureau des affaires francophones et francophiles fête son dixième anniversaire. Installé à l'Université Simon Fraser à Burnaby, le BAF propose des programmes en français pour les étudiants de la province. Sous son impulsion, la Faculté des lettres et sciences sociales ainsi que la Faculté d'éducation de l'Université offrent la possibilité de suivre un cursus en français. La première cohorte de huit étudiants s'est multipliée rapidement. Cette année, 85 étudiants participent au programme. Voilà, c'était la revue de l'actualité francophone au pays. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada